Je vous salue avec respect. En tout cas, vous dites que l'activisme, nous l'avons dans le sens, si j'ose m'exprimer ainsi, en tout cas, militante des droits humains, c'est un sacerdoce pour nous. Moi, je suis la présidente de plus de 35 organisations écaires de la société civile provenant de différentes sensibilités qui se mettent ensemble pour dire non aux violences basées sur le genre. Et chacun à sa manière, chaque organisation, selon sa diversité, selon sa sensibilité. Et nous avons dans ces organisations des organisations de jeunes, justement. Et il faut voir un dialogue intergénérationnel, comment les jeunes sont avec nous et existent avec nous. Et ça, ça a également, on peut dire que ce panel qui est organisé ici est une continuité de ce que nous faisons. Et l'activisme, effectivement, qui se produit par l'action directe, au-delà du militantisme, cet activisme, surtout pendant les séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, et qui se manifestent que nous menons par des protestations, vous nous entendez un peu partout, des prises de parole, des prises de position en faveur de l'élimination des violences basées sur le genre, pour demander l'application des lois ou la révision des lois, en tout cas pour prévenir également, sensibiliser, amener à un éveil de conscience pour dire halte aux violences basées sur le genre. Et vous me permettrez tout à l'heure de faire la déclaration de condamnation de ce qui s'est passé à l'Assemblée. On est en train de m'appeler un peu partout, et je vous dis que vous attendez un peu. Et nous nous battons également, d'ailleurs c'est le challenge pour ces séjours d'activisme, pour la mise en place d'un observatoire national des violences basées sur le genre. Soutenez tout cela, tout et tous, soutenez cela, parce que un observatoire, pas un observatoire dans le sens commun du terme, mais un observatoire qui sera un cadre de concertation, un cadre également de recueil de données, un cadre de suivi de l'évolution de l'élimination des violences basées sur le genre. Nous allons challenger cela, mais surtout un cadre de réorientation des politiques sur les violences basées sur le genre, et de prévention et de financement des violences. Dans mon pays, nous sommes en plein dans le marathon budgétaire, et notre ministre de la Femme a intervenu récemment, vous l'avez tout entendu. Nous on est en train de voir quelle est la ligne de financement qui est accordée, attribuée à la lutte contre les violences basées sur le genre. Parce qu'on a demandé une ligne budgétaire sensible à l'élimination de la violence basée sur le genre. Et quand on me parlera, oui, de signalement, ce qui est très intéressant, très important, et d'autres actions monnaies, mais je veux voir exactement quelle est cette ligne qui est allouée à l'élimination des violences basées sur le genre, et demander à nos gouvernants également de tenir nos engagements dans ce sens. Donc nous nous activons également dans ce sens pour faire avancer l'agenda des femmes. Nous allons également, pour éviter la transmission générationnelle, nous allons nous activer pendant ces jours d'activisme. Et nous avons une école d'expérimentation, l'école Kassib et Awa, où on va expérimenter un peu l'introduction d'un curricula de formation pour forger la jeune génération vraiment à éviter, à opérer la rupture. Il ne faut pas, la violence faite aux femmes et aux filles ne doit pas être un lec. Ça ne doit pas être un lec social, ça ne doit pas être un lec communautaire, ça ne doit pas être un lec communautaire. C'est pas parce que votre papa ou votre oncle, ou en tout cas quelqu'un d'autre, a battu de génération en génération qu'on peut se permettre également de battre de génération en génération et continuer. Non, 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 non. Donc nous menons beaucoup d'actions avec la CISC qui est la synergie des organisations de la société civile. Et nous saluons d'autres activistes qui se sont réunis, les blogueurs, qui sont d'une importance capitale de parler, les messages véhiculés, et qui sont en face avec la génération, l'acceptation des messages en suivant ce canal de transmission, ce qui est extrêmement important, mais également d'autres organisations, des task forces qui sont là. Et l'intérêt également, ce serait un peu de se mettre ensemble pour ces questions de violence, pour ces questions, en tout cas les violences faites aux femmes, qui sont devenues une véritable pandémie. C'est comme la pandémie Covid. La pandémie Covid est là, mais on peut la guérir, ou en tout cas trouver un vaccin. Ici aussi, il faut trouver un vaccin aux violences basées sur le genre, parce qu'on a des cas infectés, on a des cas plus ou moins guéris, et on a des cas en instance qui sont là, et qu'il faut vraiment soigner. Donc, combattre la violence sous toutes leurs formes, qu'elles soient physiques. Le physique, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous apercevons. C'est facile de vérifier et de tout de suite trouver de se rendre compte d'une violence physique. Quand on boxe et qu'on a l'œil enflé, etc., et la plupart du temps, vous savez ce que les femmes disent ? Quand elles ont subi ces formes de violence, qu'elles sont tombées dans la salle de bain, etc. Parce que la violence est passée dans un espace qualifié de tabou, un espace qualifié également de privé, où la dénonciation est presque absente, où le témoignage est presque absent. Cet espace familial, cet espace familial qui accueille les pures formes de violence pétophaque. Donc, combattre les violences sous toutes leurs formes, que ça se passe dans l'aspect privé ou dans l'aspect public. Dans l'aspect privé, par exemple, en milieu professionnel, on a transposé l'aspect privé dans l'aspect public. Et on se permet beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené à s'avancer sur une femme. Elle a boxé, croyant qu'on sera impugné. Non, 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 nous, notre campagne, également la campagne pour même. On a dit notre dacamba, que ça suffit, on en a assez. Et pour cela, on a adopté maintenant des stratégies. Des stratégies pour dire acte aux violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sexuelles. La violence sexuelle ou le viol qui est la vedette. L'agression sexuelle sans en avoir l'air. L'agression sexuelle où on se permet de dire n'importe quoi à une femme. Et quand on exerce, excusez-moi, un viol sur une femme, la première chose, c'est de culpabiliser la femme. Comment vous vous êtes habillée ? Pourquoi vous avez répondu à tel ou tel rendez-vous ? Comment vous avez répondu à ce que vous avez provoqué ? Et quand vous allez vers les forces de défense et de sécurité, la première question qu'on vous pose, c'est, excusez-moi, mais on vous a violée, d'accord, madame, mais est-ce que vous êtes vierge ? Qu'est-ce que la virginité a à voir avec un viol ? Et voilà, et voilà, et voilà, ainsi de suite. Et on a même peur. Et des victimes, on risque d'être coupable. Surtout quand ça se passe dans l'espace public, dans le lieu de travail ou autre part. Donc, nous nous battons, nous nous organisons, mais nous voulons le faire également avec la dynamique de la jeune génération pour que nos actions portent davantage. La violence basée sur, ce n'est rien d'autre qu'une violation des droits humains. C'est la plus abjecte violation des droits humains. C'est une atteinte à la dignité de la personne. C'est-à-dire que ça diminue, ça diminue la personne. Et c'est une forme de discrimination, tout simplement. C'est une forme de discrimination et une entrée à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Je n'ai pas peur de prononcer égalité des sexes. Je n'ai pas peur de prononcer genre. Le genre n'est rien d'autre que la correction des inégalités. Qu'on me le met sur un autre plan, ce n'est pas mon problème. Le genre sait vraiment, non seulement au-delà de la correction des inégalités, mais faire de telle sorte à impulser. Mais ce sera au bénéfice de la société. Pourquoi on veut connoter le mot genre ? On ne le permettra pas. Et n'ayons pas peur de le prononcer. On va le prononcer. Et sur tous les plans. Il y en a qu'on en fasse. Le plan futuré. Et la violence, justement, c'est un obstacle à la promotion des femmes. Et de plus en plus, c'est un problème de santé publique. Imaginez tout le financement qu'on est en train de détourner pour soigner des plaies. Des plaies physiques et des plaies morales. Une dépression, un hypercrit dans l'âme. Le suicide de plus en plus probant. Parce que tout simplement, on a été victime de violences et qu'on ne supporte plus. Vous vous rendez compte ? La violence avec tous les dégâts que ça provoque. On en a assez. Ça suffit. Ça suffit, ces violences. Et on veut que tout le monde s'y mette. Les communautés de base, qui sont nos principaux alliés. Surtout en termes de dénonciation et de témoignage. Et de non-reveiller et de non-stigmatisation. On veut également la masculinité positive. Être avec les hommes. D'ailleurs, c'est le quatrième pilier de la lutte contre les violences basées sur le genre. On l'a appelé l'implication des hommes et des garçons. Aujourd'hui, on parle de masculinité positive. Et la masculinité positive est importante justement pour repousser la masculinité toxique. On ne veut plus de cette masculinité toxique. où on boxe, on boxe dans l'âme, on boxe dans le moral, on boxe physiquement, on boxe sentimentalement, on boxe moralement. On en a assez. Et nous également, nous ne jouons pas le jeu pour des questions de nous mettre devant la culture pour dire non, non, non. La femme doit être comme ça, comme ça. La femme doit être courte. Courte sur tous les plans. Gapte sur tous les plans. En parole. Tu ne dois pas parler beaucoup. Tu te promènes là, on te dit mais ça ce n'est pas une fois. Et des fois, on le met même femme contre femme parce que tu t'habilles d'une certaine manière, on t'indexe. Tu parles, on t'indexe. En fin de compte, on veut te mettre dans un caca où tu es là. Il faut refuser cela, surtout la jeune génération. On ne veut pas de ça. L'aiguille dont tu parles, justement, jeune, cette aiguille-là, c'est de se mettre en position de force, en leadership, en position de leadership pour dire acte aux violents, peut-être aux femmes. Peut-être que nous, aux jeunes, on a eu dans nos ménages quelquefois à recevoir des coups de gif. Mais si on ne s'était pas levé pour dire acte, vous ne nous verrez pas ici. Donc, il faut se lever. Donc, c'est une dépréciation de la personne. Refuser cette dépréciation. C'est pourquoi, également, je vais condamner tout à l'heure cet acte, mais d'une certaine manière également. Car ne croyons pas que les femmes, également, et je ne voudrais pas que les médias coupent cela. Je le dis d'une autre façon, je place ça dans un contexte. Je pense que les femmes, également, n'ont pas cette culture de la non-violence. Il faut faire attention. Quel que soit l'autre, la violence ne se justifie pas. Aucune tradition, coutume ou religion ne peut justifier la violence plutôt aux femmes. Donc, nous, également, on est dans la culture de la paix. On est là. Je ne veux pas entendre auteurs violences femmes. Non, non. Les auteurs hommes dépassent de loin les auteurs femmes. Et les victimes hommes sont en-dessous des victimes femmes. Et quelles sont ces formes de violences à l'encontre des hommes ? C'est des violences verbales, bien que les violences verbales, également, que je ne justifie pas. Parce que ça peut aboutir à des altercations physiques le plus souvent. Mais, en tout cas, c'est la société qui doit se mettre ou pas pour dire non aux violences basées sur le genre. Permettez-moi, donc, maintenant, de lire la déclaration suite à ce qui s'est passé à l'Assemblée que nous sommes en train de suivre. Et on a déploré certains comportements là-bas également. Donc, on va lire cette déclaration, si vous le permettez. Je vais lire ça ainsi, pour vraiment saisir la conscience et le ressenti par rapport à cette situation qui s'est passée hier à l'Assemblée. Pour dire que nous condamnons vigoureusement, mais nous condamnons vigoureusement les dérapages verbaux, insultes et injures, paroles et bavardages inutiles qui se passent actuellement au sein de l'hémicycle. Ça, nous le condamnons. L'Auguste Institution, qui est l'Assemblée nationale, nous le déplorons fermement et invitons à arrêter. Ce n'est pas ce que l'on attend d'ailleurs du rôle d'un député. Et une formation davantage doit se faire pour une conduite à mener tant qu'on porte la voix du peuple. C'est vraiment dommage et regrettable. Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus pour la mise en application de la loi sur la parité. Nous nous sommes battus. La criminalisation du viol et de la politique, c'est là-bas. C'est moi qui l'ai présenté cette loi-là au président de la République. Il était là tout content et on l'a amené à prendre position par rapport à cette loi criminalisant le viol et la pédopine. Mais il ne faut pas également prêter le plan par rapport à cela. C'est vraiment dommage, comme nous avons dit. Et quand on accède à ces instances de prise de décision, se faire remarquer par des violences verbales sous toutes leurs formes, des invectives déroutantes, des provocations à qui mieux, mieux pour ça. Et nous refusons l'instrumentalisation des femmes qui sont devenues, en tout cas, comme position comme des expertes, en insultes, en invectives. Nous ne sommes pas d'accord avec cet état de fait. Nous déplorons cette étiquette-là et nous ne l'apportons pas. Nous refusons cela. Mais nous condamnons avec la dernière énergie ce qui s'est passé, allant jusqu'à une violence physique, allant contre une femme parlementaire, à l'heure où nous promouvons la masculinité positive, pour une société de paix, de sécurité, exemple de violence basée sur le genre. Comment comprendre qu'un homme ose s'avancer vers une femme et lui porter un coup ? Si c'était un homme, on aurait en tout cas réfléchi à deux reprises avant de s'avancer vers cette femme-là. Mais c'est parce que c'est une femme, et c'est une femme d'un certain âge, etc., qu'on nous s'avancer vers elle et lui porter des coups. Nous regrettons et nous demandons que justice soit faite. Nous ne laisserons pas tomber et nous dénonçons cette affaire. Sous-titrage ST' 501